... Merci beaucoup. On va entamer cette fois-ci la période de discussion. Je vous propose de procéder de la façon suivante. Je vais peut-être commencer par poser une question à chacun des intervenants, puis leur laisser aussi la possibilité de réagir par la même occasion aux exposés qui ont été faits, s'ils le souhaitent. Ensuite, on va faire circuler le micro dans la salle. Ma première question va apporter dans l'ordre sur l'intervention de Brian Garsten, en particulier sur la fin de cette intervention. Je voudrais juste revenir sur les implications pratiques de votre réflexion sur la façon dont les citoyens ordinaires sont mis dans un rôle de spectateur et les implications que ça peut avoir, et sur, finalement, les dispositifs qui pourraient être envisagés ou les mesures, les dispositifs qui pourraient être envisagés pour, en quelque sorte, limiter les effets de cet aspect structurel du gouvernement représentatif. Donc, en particulier, en ce qui concerne notamment ces périodes qui sont celles des campagnes électorales. Et donc, je me demandais ce que vous pensiez. Alors, vous avez évoqué les implications pratiques que ça pourrait avoir du côté, notamment, de l'éducation civique, etc. Mais je pensais, en fait, à la fin de votre exposé, aux travaux qui ont été faits, par exemple, autour de dispositifs de type journée de la délibération, deliberation day. Et je me demandais si, éventuellement, ce type de réflexion pouvait être intégré, en fait, dans votre propre travail et dans la manière dont, justement, on pouvait envisager de renforcer le potentiel délibératif de cette rhétorique des campagnes électorales, de cette rhétorique propre à ces périodes de campagne. Donc, ça, ce serait ma première question. Ma deuxième question se porterait sur l'exposé de Hervé Pourtois et, en particulier, sur la façon dont il est revenu à la toute fin, sur la justification normative ou le rôle, finalement, qu'on peut attribuer à la dynamique électorale, notamment d'un point de vue délibératif, quand vous avez dit, notamment, que la dynamique électorale avait, notamment, pour effet de transformer les conflits sociaux en conflits sur le juste, donc d'induire une forme de dépassement. Et moi, ce que je pensais, justement, ça rejoint un peu ce qu'a dit tout à l'heure Daniel Van Stock sur une certaine forme de scepticisme par rapport à la norme d'impartialité. C'est-à-dire qu'il me semble aussi, enfin, c'est une remarque, en tout cas, mais j'aimerais bien voir votre avis là-dessus, c'est qu'on pourrait aussi envisager qu'il ne s'agit pas simplement d'un moment de dépassement, mais aussi de matérialisation, de même, d'ailleurs, que ça peut se produire au niveau de la dynamique délibérative dans certains publics, dans certains mini-publics. Ça pourrait aussi jouer un rôle de matérialisation des conflits, de mise en visibilité des conflits, où la dynamique électorale correspondrait à un moment de quelque sorte où il y a un précipité, où il y a quelque chose qui apparaît de manière beaucoup plus accélérée, beaucoup plus claire, beaucoup plus visible, où se matérialisent donc des oppositions en termes d'intérêt. Et ce serait aussi... Alors, ce ne serait pas uniquement ce moment de dépassement, mais ce serait aussi quelque chose qui peut sembler positif et qui peut être important, c'est-à-dire qui peut, en quelque sorte, là, pour le coup, dépasser une forme de... Parce que souvent, on trouve du côté de certains théoriciens de la démocratie délibérative une valorisation des enclaves, par exemple, des enclaves de délibération, où on peut mettre... On peut, en quelque sorte, verbaliser, exprimer des choses, exprimer des expériences, retrouver des problèmes communs, etc. Un des dangers, c'est notamment d'avoir une forme vraiment de fragmentation. Alors là, justement, dans la dynamique électorale, on aurait peut-être une forme de mise en visibilité de quelque chose qui aurait été fait, justement, un travail qui aurait été fait dans ces enclaves délibératives, qui permettrait un peu mieux de mettre en visibilité ces conflits, ces conflits d'intérêts et ces oppositions d'intérêts. Donc, c'était juste une petite remarque là-dessus. Et en ce qui concerne l'intervention de Daniel Weinstock, moi, j'étais particulièrement sensible aux différents arguments qu'il a invoqués. J'avais juste, en fait, une toute petite question, mais c'est plus une question de clarification, il y a une incompréhension de ma part, c'est sur l'argument de l'optimum social ou de l'équipe sociale. J'avais l'impression que c'était quand même un argument qui restait un argument fondamentalement conséquence-socialiste. Voilà, c'était juste ça ma question, mais c'est peut-être qu'il y a une incompréhension de ma part. Donc, je vous laisse. Bon, oui, je ne veux pas dire que tout efforts à improve le citoyen sont futiles à tout. My colleague is one of the originators of Celebration Day and I've sat in on some of these near New Haven and, no, they seem quite interesting to me but two things need to be thought about carefully, I think. One is how those exercises themselves are structured. There seem, this is not my area of expertise, but there seem to be a range of ways in which these exercises are structured and the line of thought that I was following would suggest that when they're structured around making a particular decision about what to do or whether or not to endorse a particular proposal, that gives rise to a very different sort of activity than deliberation just about more generalized norms or positions or even laws. So that's one thought. The second thought is that, well, in Aristotle, you know, he is worried about the sort of displays of irrelevant emotion and plebiscitory rhetoric in judicial settings and he says one way to deal with that is to simply have rules against bringing victims in front of the jury and letting them tear their hair out and things. And so similarly, in our situation, we could have various norms and rules about what's appropriate and what's not political speech, but those can only be so effective against the basic structural imperatives of the situation. And so I just wanted to draw attention to the very deep challenge that confronts someone trying to make mass democracy itself more deliberative in the sense of making the activity one that's composed of arguments. And I should say I sent this to Simone Chambers and she wrote me back right away saying I was a pessimist. So, c'est vrai. Oui, donc, je partage tout à fait la suggestion que vous faites. Effectivement, minimalement, en tout cas, le processus électoral permet effectivement cette mise en visibilité des intérêts et devrait permettre, pourrait permettre de mettre en lumière le fait que, d'abord, d'expliciter les intérêts qui sont sous-jacents et surtout aussi, je dirais, leur prétention à revendiquer une intervention de l'autorité publique pour résoudre un conflit ou pour satisfaire un intérêt qui est mis en avant. Oui, tout à fait. Donc, je pense que... Même si c'est un intérêt... Donc, quand j'évoquais la notion de juste, je ne supposais pas que le processus électoral conduisait les partis, les candidats à adopter des positions d'impartialité, d'impartialité stricte, mais conduisait simplement à montrer ou à faire valoir que la justice exige que telle position ou tel intérêt non considéré soit considéré et après, une intervention publique. D'accord. Très rapidement, ça me permet de faire une clarification. Alors, il faut faire une distinction, je dirais, entre instrumental et conséquentialiste au sens de conséquentialiste moral. Alors, pour reprendre mon exemple, encore une fois, que j'abuse une dernière fois, je l'espère, j'abuse encore de Hervé, imaginons que je pense véritablement, et ce n'est pas loufoque, la pensée au débat et aux suites des débats sur l'avortement aux États-Unis. Bon, il y a des anti-abortionists qui lancent des bombes et qui assassinent des médecins qui... Alors, je peux décider qu'on va faire quelque chose pour amadouer ces gens-là parce qu'ils pourraient vraiment, vous me passerez l'expression, foutre la merde. Bon, je peux avoir une autre position qui est différente de la première dans laquelle je me dis, Hervé, au fond, c'est un type sympa, ce ne sont pas des gens violents, le groupe qui... Ils ne vont pas foutre la merde. Mais, par contre, je souscris à un idéal d'amitié civique qui fait que, dans la mesure du possible, il faut éviter, par exemple, d'humilier ses concitoyens ou de faire de sorte qu'on estime que, du simple fait qu'on a gagné dans un processus électoral, leur vue ne compte pour rien, qu'ils foutent la merde ou non. Et donc, il me semble que cette deuxième position est une position dans laquelle la notion d'amitié civique est vue comme étant un principe, alors que dans la première, c'est vraiment purement de la prudence politique. Sans vouloir dire que la prudence politique n'a aucune dimension morale. Éviter que des gens soient tués, ce n'est pas quelque chose qui est complètement dénué d'intérêt moral. Bien, on va passer aux questions. Il y en a beaucoup. Donc, j'aurais une question à la fois pour Brian Garsten et pour Hervé, pour toi. Parce qu'il me semble que là, il y a une possibilité de mise en opposition des deux papiers. Et je pense que ça pourrait être intéressant. Et d'ailleurs, on pourrait faire aussi un lien avec quelque chose que Bernard Madin a dit hier. C'est-à-dire le fait que si le jugement des électeurs ou le jugement des citoyens en général ou la décision à laquelle ils participent ou la décision à laquelle ils doivent parvenir concerne un enjeu particulier, a course of action, ça, c'est une chose. Et le fait que la délibération soit tendue vers une question particulière a un effet de discipline, disons, sur la délibération, sur la discussion. Je pense que c'est quelque chose que vous dites. Et je pense que ça fait partie aussi, c'est un des éléments de la proposition de Bernard Madin. Alors que les élections, le jugement que les électeurs posent au moment d'une élection est un jugement, on dirait, tout bien considéré, all things considered. On ne sait pas d'ailleurs très bien pourquoi les gens votent. Est-ce que c'est un jugement rétrospectif ou prospectif ? C'est toujours très compliqué. Et donc, il n'y a pas cet effet de discipline. Et si je comprends bien l'argument de Brian Garston, c'est à ce moment-là que c'est beaucoup plus une question du « trust me » pour toutes sortes de raisons qui ne sont absolument pas basées sur des arguments ou sur quoi que ce soit de ce type. Et donc, j'aimerais un peu forcer Hervé à répondre à ce type de problème. C'est-à-dire, j'aimerais vraiment vous mettre en dialogue tous les deux pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce que c'est vraiment un vice irrémédiable des élections ? Et est-ce que ça a véritablement un effet... Ou est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver des vertus au jugement « all things considered » ? Et donc, à ce moment-là, de dire que c'est une bonne chose qu'à un certain moment, on doit poser un jugement sur un ensemble d'actions en disant « tout bien considéré, ces gens-là ont fait ou pourraient faire un bon boulot » qui n'est pas la même chose que de dire sur cette question « voici ce que nous devons faire ». Je pense qu'un élément de réponse consisterait à faire quand même une distinction entre des systèmes électoraux et en particulier des élections dans lesquelles l'enjeu est l'élection d'un mandataire ou d'une personne ou des systèmes électoraux dans lesquels la compétition est une compétition entre parties ou de manière prédominante une compétition entre parties. J'aurais tendance à penser, mais ça, ça devrait être vérifié, que la question de la confiance est évidemment beaucoup plus déterminante dans le premier cas que dans le second et que les vertus délibératives que j'ai essayé de mettre en avant. Enfin, c'était pas seulement... Il y avait deux thèses dans ma présentation. C'est-à-dire d'abord, les élections, ça reste fondamental. Et puis, il ne faut pas désespérer fondamentalement les élections parce qu'on peut y trouver un potentiel délibératif et que dans un système qui privilégie une compétition entre parties, la question de la confiance pourrait peut-être être moins... viendrait peut-être moins parasiter la production des arguments. Mais... C'est-à-dire. Je pense que la distinction pourrait aider. Je pense que j'ai une parenthèse dans ma paper qui tient à faire pour que la sorte d'électorale où les platforms et les policies sont plus central de la debate. aussi, je vais être tenté de dire qu'il y a certain kind de judgment que c'est expected de ces citoyens durant l'élections qui est important de théoriser et de réfléchir et de réfléchir. Mais... c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de la sorte de mental activité que se passe en en deliberation de ce qu'il y a quelque chose et que ça serait important pour les theories de deliberation de réfléchir. Je pense que la sorte de judgment involved in a general election contest among personalities especially to acknowledge the way in which that's different from judging among substantive positions or arguments or at least at the very least I think what I'd like to bring from the rhetorical perspective is to acknowledge the different way that argument functions in that kind of judgment. And the other thing there was one more thing but later. I have a question for Hervé may I ask the question in English yeah yes in English you asked if there's an opposition between deliberative and electoral democracy and I would suggest that they are not opposed but can be complementary but they are categorically different and so I might suggest that democracy rests on two forms of legitimacy aggregative and one criterion for aggregative legitimacy is that the citizens have equal power and deliberative legitimacy and one criterion for deliberative legitimacy is that there is no power in the interaction and neither of these circumstances is achievable these are regulative ideals you can't get equal power and you can't get no power so no democracy is perfectly legitimate it's a matter of a spectrum coming closer or further away from legitimacy but that legitimacy has two strands the aggregative and the deliberative and so I thought that way you might be able to think of elections and deliberation as not the same at all but not opposite either but rather complementary this is just a thought and I wonder if I could also ask sort of make a comment for Danielle when you think of compromise you might want to add to midpoint two other forms of compromise one would be taking turns in that case each person gets the sort of uncompromised version of what he or she wants but you do it over time and two is a package in which you negotiate a set of things that come out more or less equal for people and under so I would group all those three forms of compromise so to speak as negotiated outcomes and in this recent article that's in the actually with co-authors in the raison politique journal that you have we suggested that there were criteria for coming for bringing some forms of negotiation under the deliberative umbrella that is to say there are some negotiations where the outcome where you aim at the outcome of fairness and the process has deliberative regulative ideals that is to say the process should be one in which there is no coercive power the process should be one in which you give reasons that the others can accept as free and equal citizens and then a set of other deliberative processes but that in that process what you aim at is not consensus but a negotiation that is fair not a negotiation in which the aim is to win but a negotiation in which the aim is to produce a fair outcome and is done with deliberative process so that form of negotiation we argue would actually come under deliberation to do that you have to kind of expand some of the deliberative ideals but that has already been done in the last 15 years there's been a kind of expansion so that's just a thought for you Dans l'élection, ce n'est pas simplement d'agréger des préférences, comme ça peut l'être dans certains processus de décision, mais il s'agit bien de donner à chaque citoyen, de reconnaître chaque citoyen comme l'égal de tous les autres. Ce que disait déjà Tocqueville, finalement, l'égalité des conditions, ça implique le suffrage universel. Ça n'applique pas nécessairement l'égalité de richesse, mais ça implique le suffrage universel. Donc, j'aurais quelques hésitations à utiliser le terme agrégatif pour le premier. Et la seconde chose que je voulais dire, c'est qu'effectivement, ces principes ne sont pas contradictoires. Il n'y a pas de contradiction logique. Il n'y a pas d'incompatibilité de principe. Mais la mise en œuvre de ces principes peut générer des tensions lorsque, dans un processus électoral, effectivement, il y a une tension dans le chef de l'attitude, autant des candidats que des électeurs, de savoir s'ils privilégient leurs préférences sur s'intérêt privé, ou s'ils entrent dans un processus de prise de distance par rapport à leur... ...pousant un jugement bien considéré. Merci pour les deux remarques, c'est vraiment très utile. Je pense qu'il y a une des choses, peut-être qu'il y a une des littératures que vous pouvez me dire, où ça a été fait, mais c'est que, par exemple, taking turns peut-être pour des types de choses, mais pas pour des autres. Philosophers, et je reconnais que je suis un peu plus d'un des exemples, tend à utiliser philosopher's examples. Donc, il ne va pas surprise que le May article que j'ai parlé de l'abortion debate. Donc, vous pouvez imaginer, nous allons décider d'abortion à l'abortion, mais vous allez décider de décider où on peut mettre la bridge. Vous savez, certains types de décisions fit avec certains types de compromis, mais pas avec les autres. Et il serait un peu d'un des exercices, d'être un peu d'un des exercices de penser à l'abortion de ce que vous pouvez faire en certaine areas, et où vous avez besoin de faire un peu comme un compromis, comme je l'ai l'entendant, avec respect à l'autre. Et puis, je l'ai l'agree avec vous complètement. Je veux dire, en pensant un peu à l'abortion... Donc, le raison que je n'ai pas parlé de persuasion aujourd'hui, c'est parce que c'est qu'il me semble que ce que j'ai pensé... Si vous pensez que il y a quelque chose de deliberation, qui est très narrow, et qui sort de deliberative démocratie, qui on peut être caricaturer un peu, qui ont un peu sur public, et les raisons que les autres peuvent partager, et il y a quelque chose d'autre qui s'enlèves en real democracies qui n'est pas deliberation, mais qui est OK, et que nous avons de trouver des raisons d'enlèves de l'enlèves des «ok-nés » de ces choses. Et en pensant, et je voulais dire que ça, je crois, que je suis en train de le faire, que j'ai appris un peu plus d'un problème. Et il meurtrait qu'il y a plus d'une chose d'enlèves 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 d'enlèves. C'est l'enlèves d'enlèves 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 d'enlèves. Il y a pas de la politique campagne, où les politiciens tentent de convaincre ceci de choses sans avoir mis d'enlèves d'enlèves d'enlèves, mais le bonnes vont persuader et le bonnes vont manipuler. Mais il y a quelque chose d'enlèves 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 d'enlèves, qui n'ont rien à faire avec la persuasion. Il y a l'attempt de reach la compromise. Et l'attempte à la compromise seems à me de l'entique d'enlèves 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 d'enlèves, I'll give you this, you give me that, you know, horse trading or whatever. It has to do a lot, for example, with laying bare the structure of one's commitments in order to make plain to oneself and to one's interlocutor what is the unnegotiable core of one's value structure and what are the things where there could be some wiggle room. And so those sorts of things, that's not deliberation, only say things that the other person can share. But at the same time, it's extremely and perhaps even more morally exigent than deliberation is because it requires not just work with the other but work upon yourself, as it were, to sort of uncover the sort of layered structure of your commitments. Brian, my question is about your conclusion. I found most of your talk very convincing, but I feel like I missed a step in what you said at the end. So if I got that right, you said that the lack of deliberative rhetoric among speakers in the mediated societies mainly comes from the fact that the structure of the regime puts the citizen in a position outside of any activities of ruling or governing. So two questions on this point. First, is the logic that what you get as discourse in the public spheres is determined by the expectations and the demands from the public? People are not using a deliberative rhetoric because the public is not asking for a deliberative rhetoric? This seems to be implied, and that would mean that even if you ask the speaker to adopt a deliberative rhetoric, and if they do, it won't change anything because the one factor which is important would be demand. And the second question is, among all the factors that you mentioned, I'm not sure to see which is or which are the decisive factors that explain that these activities of listening and then judging and then expressing your judgment by a vote cannot be interpreted as one of the activities of ruling. Is it because we are selecting someone and not some proposal? Is it because even when we're selecting a proposal, there are so many considerations that that's not deliberation? Or is it the more general idea that if you're only listening and judging, that's not what ruling is about? The question for Hervé. I share your fear of the dissolution of concepts when we multiply it all. Everyone has a lot of talk about the risk of dissolution in the use of deliberation. But it seems that in the case of the representation, we are in a situation where we can use the same concept of representation for things very different. In spécifying at each time, the representation electorate is not the same thing as the representation non-électorate, because there is, me semble-t-il, an idea common in all these forms of representation. It's the idea that someone is recognized as autorized to speak in the name of someone else. And this person can then reproach the way in which he speaks in his name. And this, it seems to me that it is very common that exists at the same time in what we expect at the same time in what we expect at the party of the group, but also in what we expect at the party of the group. to be able to explain this very specific which means that we should be able to say that you have not represented me, that you have not represented me, that you have not represented me, that we have to recognize them as we are represented. Even if these concepts demand to be dissociated, there is a common thing, it seems. And we can all of a way make a typology of the forms of representation without putting in cause the absolutely central character of the electoral representation. Well, thank you. Those are quite good questions. And you're, I think there are a number of steps missing in my argument. But first about the audience's expectations, you're right to pick that out as a, I think as a presupposition of the argument I was making. It comes, I think, because I was thinking along with Aristotle in this way. This is a way in which she's different from Plato when he condemns a certain sort of demagoguery. He puts the weight on the audience, actually. Their defects, and he talks about the situations in which they are more likely to act really as discerning judges and the situations in which they're not. Because a theme of his approach to rhetoric is that when you speak, you just put words in the air, really. We may use metaphors to suggest there's a coercion with some sorts of speech, but in fact, no, they are just words in the air. And then the audience must respond in a certain way. And the approach here is not to think so much about norms governing what speakers should do so much as the whole situation between them and their audience and what situation will likely give them incentives if they're interested in persuading to use certain kinds of techniques, including arguments, but also advertising of various kinds. So the audience's expectations are a part of this. It's maybe another way of thinking about a kind of system involved. The second, why isn't listening and judging one of the activities of ruling? That's quite good for me. Well, I suppose I have this sort of old-fashioned view that there are actually distinct activities of ruling that one can identify and think about quite particularly. So deciding what to do is one, deciding on punishments, so the future and then the past. there are others. But deciding who should make decisions seems different. It does seem one step removed. And I suppose there's something about the abstractness of it, the indefiniteness of it, that makes me want to insist on the different qualitative status of it. But the more that watching and judging becomes a judgment about a particular policy or a particular question of what to do, then the more that distinction will dissolve. I was trying to think about, I think at lunch, the example of the referendum in France about the EU constitution, which was a moment that many people pointed to as reasonably good deliberatively. people were informed and there were discussions apparently. So there you have a moment when a question is quite sharply posed. There is a question about what to do in the immediate future. And I can't help but think that maybe those facts had some influence on the deliberative potential. And even in spite of the fact that that was a situation of mass democracy. Yes, I'm a nominalist, so we can actually... There is something that I would like to relever in what you said. You said that in the process of representation, there is a moment where there is an agent who pretends to speak or not to represent them. And so there is a form of pretension to represent them. It seems that in the political process, there is also moments where there are also moments where there are agents who pretends not only not only to speak or not to them, but to decide or not to them. And to take a decision who engage in a way contraignant what they pretend to represent. And so this distinction between pretending to be able to speak or not to them, even if we speak also in a parliament, and pretending to be able to speak or not to them, it's a distinction that I consider as important and which justifies in all cas la centralité de l'élection comme dispositif représentatif, comme forme de représentation. Yeah. One question, clarification question to Brian. Are you saying maybe we don't need this? We do? Okay, fine. Are you identifying a non-deliberative rhetoric with the rational component of persuasion that Aristotle identifies? And by contrast, are you identifying the choice of people as the other component? I'm getting, perhaps this is not the ideal formulation. Well, I don't know that I can come to the ideal formulation, but it seems to me that you're drawing a contrast between people and policies. You're saying that in campaign rhetoric, people are not choosing policies, and that, of course, inherent in representative government. People are not directly choosing, you know, courses of action, although you might say that either electing or not re-electing a given person is the kind of action. so you could conceivably have, you know, reasons and arguments for and against courses of action understood in that particular, you know, mode or in that particular way, either electing or non-electing. So this is a clarification question. Do you want to say that campaign rhetoric is non-deliberative because it does not concern policies, but, you know, people? Is that what you want to say? I'm not clear. This is really a completely genuine question. The, no, I don't want to say that because I suppose I want to say that even a debate about policies is, as I was saying at the beginning, largely about people often because it's a question of whether you trust the people making the arguments on various sides of the question. So that clear distinction doesn't work. So the question is this idea that when you're just selecting people and it's very indefinite the policy implications of that choice, then you have an incentive to aim more directly at trust, at this question of trust. and to aim directly at that opens a lot of space for producing trust or mistrust in ways other than using arguments. Whereas if you have a game, yeah? You could. of course you could. It doesn't close off the space for it. But what it does is it doesn't give any particular incentive to do that instead of, if the commercials work better, more reliably, there's no particular, one might have a normative wish or desire that you not use those. but the situation doesn't provide a particular incentive to use the technique you just suggested rather than the shadowy images on a commercial. Whereas, if you have a set debate about a particular question and you then have people, you then create a situation in which there are incentives for the candidates to bring considerations to bear on that question and your judgments about whether they're trustworthy will depend in part at least on what they do in that setting. And so there's this extra incentive I think to use arguments. Again, it won't be just arguments because you may still use the commercials and so on, but there is this game that you set up that allows you to see the gladiators at work using arguments and whether that is, I mean, is that enough to be really counted deliberative according to many people interested in deliberation? I'm not sure, but at least arguments are involved. I might allow one more follow. There's a part to you. What about this gay attack or this who have to be scaring people in all the possible actions? why are you identifying the shadowing side of it where, you know, rhetoric over people as opposed to, you know, persuading or rhetoric over courses of action? Couldn't you scare people? The question is whether we can do war or not. Of course, we can use all the kind of commercials, insinuations, blah, 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 that we could use and that we did in fact with people. So, it is this, all right, that's the key. Let me be very brief because I don't want to take up too much time. So, Aristotle seems to have a faith that when people are confronted with a decision about what to do and that decision will affect them that they will be sharper about seeing through such things. Now, that's Aristotle, but others, more recently, George Marcus and others have done some research showing that in moments of anxiety people are actually more likely to be discerning and their response to such techniques more likely to sort through and looking for actual substantive considerations when it comes to deciding how to act. So, there's some evidence for that faith although it's an open question. Pour Daniel, il me semble que les exemples que tu as faits sur des compromis ne correspondent pas exactement à la notion de compromis que nous avons normalement et je pense que certains exemples, peut-être pas tous que tu viens de faire, pourraient être considérés comme des cas de consensus. Puis à la fin, tu as dit, par exemple, si tu le respectes, si tu penses que l'autre a de bons arguments, bon, le changement de perspective, si tu changes de perspective, c'est, donc la frontière entre l'un et l'autre n'est pas tellement claire. D'autre part, tu à la fin as évoqué en passant le mot compromission. Alors, quelle est la différence entre un compromis et une compromission? ça, c'est important pour ce que tu disais, l'hocainesse. Tu peux dire... Oui. Bon, c'est deux grosses questions. La seconde, je ne peux que renvoyer à d'éventuels textes encore non écrits parce que... Alors, tu vois, le livre de Margalit, de Avichard Margalit est entièrement consacré à cette question. Malheureusement, il porte sur un exemple extrêmement restreint et qui n'est pas véritablement d'intérêt, je dirais, facilement généralisable. Margalit se pose la question de savoir... Margalit s'intéresse aux décisions qui ont été prises, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il se pose la question de savoir à quel compromis est-ce qu'on doit ou est-ce qu'on peut en arriver pour sauver des centaines de milliers de vies. Et la conclusion à laquelle il en arrive, c'est presque tous les compromis sont justifiables, sauf ceux qui auraient, par exemple, de compromettre avec le diable, de compromettre avec Hitler, parce que ça sape les conditions même de l'humanité des autres. Alors, il traite de cette question-là, mais il la traite dans un contexte qui est tellement particulier que quand on essaie de se poser la question de la moralité des compromis beaucoup plus terre-à-terre que nous avons à faire dans la vie politique, heureusement moins dramatique que celle de la Deuxième Guerre mondiale, il ne nous aide pas, mais c'est un projet important. Alors, moi, je dois dire que pour la première question, je n'ai absolument rien contre les zones grises. Au contraire, quand les distinctions sont trop tirées, trop finement au couteau, j'ai tendance à penser que ça ne correspond pas assez à la réalité. Donc, par exemple, pour reprendre l'idée de l'argument du changement de perspective, ce que je dis, c'est que parfois, des compromis sont, le mot anglais me vient à l'esprit, « embedded » dans des consensus. On est tous d'accord avec l'idée qu'il vaut mieux, espérons qu'on peut en arriver à une société dans laquelle tous seront d'accord avec l'idée qu'il est préférable de mettre un peu d'eau dans son vin pour honorer les perspectives de gens que nous respectons comme concitoyens que de vivre dans une société où nous allons tout le temps être dans une position de winner-take-all. Alors, ce consensus peut incorporer des compromis, par exemple, sur l'idée de, bon, moi, je préférerais une politique extrêmement libérale sur l'euthanasie, mais je vais incorporer des contraintes que mes opposants voudraient, pas parce que je suis particulièrement d'accord avec elles, mais parce que je crois à un niveau supérieur donc à cette idée d'une société. Est-ce que c'est un consensus ou un compromis ? Quand on se place au niveau du choix de type de société qu'on veut, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup plus à, espérons-le, quelque chose comme une recherche d'un consensus. Quand on se place au niveau de la politique publique particulière qu'on va mettre en place pour réguler la question de l'euthanasie, par exemple, ça ressemble à un compromis. Le fait que la réalité soit messie et ne permette pas de trancher au couteau là où nous sommes dans le consensus et là où nous sommes dans le compromis, c'est quelque chose qui ne me dérange pas particulièrement. Sur le premier point, je veux quand même insister un peu sur l'importance de distinguer entre deux choses. Moi, intuitivement, il me semble que les deux choses me sont arrivées parfois dans ma vie. Quelqu'un pour qui j'ai un respect épistémique met de l'avant un argument ou défend une position et ça me secoue même si dans les circonstances dans lesquelles je me trouve, je ne suis pas en position pour pleinement considérer la force de ses arguments. C'est simplement le fait que c'est lui qui les met de l'avant et le fait que je le considère comme un père épistémique qui va réduire mon niveau de confiance dans ma propre position sans changer ma position. À comparer avec une position dans laquelle nous débattons, nous discutons, nous avons tout le temps du monde pour le faire et au terme de ma considération de ses arguments, je change légèrement ma position. Il me semble qu'il est important de distinguer ces deux choses parce qu'elles sont distinctes et parce que dans la vie politique, il me semble que les deux choses peuvent se produire et la première me semble être davantage, disons, imaginons plus un spectre peut-être allant du compromis au consensus plutôt qu'une distinction claire et pure et simple. Il me semble que la première est la source de quelque chose qui va ressembler plus à du compromis. Bon, d'accord, on va faire quelque chose pour qu'au cas où je me trompe, on ne soit pas complètement dans le champ que du consensus. Mais encore une fois, je crois que le plus il y a de gris, le mieux c'est parce que la réalité n'est pas... Autant les philosophes voudraient avoir une réalité qui correspond bien à des concepts tranchés au couteau, autant il faut se rendre compte que ce n'est pas le cas. La réalité défie nos concepts tranchés au couteau. Ce sera le mot de la fin de cette table ronde. La réalité. Bravo. Merci.